Yo les frérots, c'est JCK, j'espère que vous allez tous très 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 bien, on se retrouve aujourd'hui encore sur du F1 23 avec cette fois-ci le Breakpoint 2 et je remercie Codemaster et IA de m'avoir permis de record du gameplay avec un peu d'avance sur ce mode de F1 23, un mode que l'on connaît parce qu'on l'a déjà eu à l'époque, on l'a déjà eu à l'époque sur F1 2021 où c'était le début du Breakpoint, donc un scénario etc etc où nous on prend le rôle du jeune pilote et on nous met des bâtons dans les roues etc etc et bien dans le 2 c'est à peu près la même histoire, alors comment va se dérouler la vidéo avant d'aller un tout petit peu plus loin je vais parler pendant quelques minutes et après je vous laisserai tout simplement avec le gameplay je couperai ma caméra et mon micro et je vous laisserai regarder tout ça tranquillement le jeu bien évidemment en anglais, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais comme moi c'est vrai que regardez les images et puis voilà, moi j'ai compris 2-3 petites choses parce qu'à force, tu commences à capter des mots et des phrases bref, donc voilà, déjà vous pouvez voir l'aspect cinématique, graphique qui est tout simplement exceptionnel, c'est pour ça que j'ai voulu record cette séquence là le personnage quand il parle, tu as vraiment l'impression que c'est un vrai personnage tu vois, c'est pas du jeu vidéo etc etc tu as vraiment l'impression que c'est du vrai et ça, ça m'a mis sur le cul honnêtement je vous le dis, j'ai trouvé ça vraiment très très beau même en séquence d'animation etc etc déjà que le jeu est plutôt beau, ça ne casse pas des briques c'est un peu mieux que 2022 mais là c'est vrai que l'aspect personnage etc etc vous allez le voir après dans certaines cinématiques c'est quand même assez correct bref, on va revenir au Brick.2 qui n'est pas une suite mais entre guillemets presque on retrouve Aiden et Devon pour ceux qui ont fait le 1 on retrouve ces deux mêmes là mais cette fois-ci dans une nouvelle écurie Kortner Sport Racing qui vient donc d'arriver en F1 etc etc et qui n'a pas trouvé la meilleure idée de prendre ces deux pilotes alors on sait déjà que Devon on ne l'aime pas trop etc etc malgré tout ce qui s'est passé dans la série du Breakpoint 1 mais c'est vrai que là tu vas te dire putain ça va encore tourner au même c'est à dire qu'on va reprendre les anciens et on mélange et hop on sort du chapeau quelque chose de nouveau entre guillemets alors oui et non parce que là c'est plus l'histoire du jeune pilote le jeune pilote il est quand même assez accompli on a fait une saison etc etc on est plus en F2 Devon aussi etc etc on a une nouvelle écurie on a pas mal de choses à faire des défis vous allez le voir bien après vous allez avoir des défis vous allez avoir bien évidemment des choses à faire et ça fait un peu penser à FIFA l'intégration entre guillemets des réseaux etc etc qui est un peu plus omniprésente dans la carrière du Breakpoint et ça honnêtement c'est pas plus mal moi de tout ce que j'ai fait j'étais jusqu'au chapitre 3 il y a du rebondissement et j'avais un peu peur alors bien évidemment j'ai pas tout fait mais j'avais un peu peur j'avais un peu peur de me dire ben on va se retrouver encore comme il y a 2 ans avec quelque chose qui va tourner en rond etc etc et non là clairement pas clairement pas on ne tourne pas en rond et ça c'est plutôt assez cool il y a du rebondissement c'est plutôt assez correct tout ce qu'on nous propose alors j'ai compris certaines choses j'ai pas tout compris mais c'est assez correct donc à voir par la suite et moi ce que j'aimerais réellement le 1 m'avait un peu essoufflé au bout d'un moment au bout d'un moment t'es là ouais bon ok et c'est ça que je veux plus moi je veux un truc qui te tienne tu vois qui te tienne un petit peu parce que tu sais et que tu que ça nous emmène tu vois comme un autre jeu comme un jeu sur lequel on a l'habitude de jouer où il y a une histoire qui nous progresse et qu'on a envie de continuer pas une histoire où ouais bah vas-y je continuerai dans 2 jours ou dans une semaine là apparemment comme ils nous ont dit c'est bien sur un petit texte qu'ils nous ont fait c'est bien il y aura du rebondissement il y aura pas mal de défis de piège de piège donc on va voir comment ça va donner j'espère qu'on aura peut-être aussi des des petits choix à faire ça ça serait pas mal d'avoir des choix au fur et à mesure de notre carrière voir comment ça évolue des choix à faire qui va porter sur de l'importance ou non sur notre carrière etc etc regardez encore les cinématiques les cinématiques c'est incroyable on est en full ultra en plus ça tourne réellement très très bien aussi bon bah Davon notre maintenant collègue dans la nouvelle team dans la nouvelle écurie pardon et honnêtement regardez l'expression du visage du chauve est incroyable c'est moi je suis honnêtement je suis resté comme ça devant les cinématiques je suis resté comme ça et j'ai continué à regarder à regarder à regarder à regarder à regarder et c'est plaisant c'est plaisant alors si tu nous rajoutes un scénario cool un gameplay qui pour ma part pour le moment est plutôt très correct et tu nous rajoutes des choses comme ça encore beaucoup plus belles c'est signé tout de suite hein c'est signé tout de suite mais alors moi le truc c'est que si là ça fait un tabac j'espère que dans le 24 on aura une suite ou etc etc pourquoi pas je sais pas moi que Jackson Hayden et Daven soient des pilotes reconnus que l'on voit dans notre carrière etc bref donc là c'est tout ce que l'on a sur vous voyez il y a réputération level 1 performance level 1 bien évidemment tu as ton social ça c'est regarder c'est tous les tweets tout ce que l'on peut voir style Instagram Twitter et compagnie on a un téléphone où on répond mais là comme vous pouvez voir que là on est sur la page de Hayden Jackson et à certains moments quand vous allez passer dans le niveau écurie vous allez avoir tout simplement le patron tu vois c'est toi qui vous allez regarder entre guillemets le social de l'écurie etc donc on vous plonge entièrement en fait dans l'histoire de l'écurie des pilotes etc donc honnêtement ça c'est plutôt pas mal parce qu'on est vraiment pris dedans tu vois on est vraiment pris dedans alors bien évidemment comme je vous ai dit je me suis arrêté au chapitre 3 parce qu'on ne peut pas on ne doit pas aller plus loin durant cette phase entre guillemets de test de preview mais croyez moi les gars que j'avais envie j'avais envie les gars d'aller plus loin et pourtant Dieu sait que sur un jeu comme F1 vous savez que c'est pas trop ma spécialité c'est quand même assez rare on ne va pas se tergiverser ou quoi que ce soit ça vous le savez dans la phase après tout ça vous allez voir que là tout simplement on va être le patron de l'écurie donc ça c'est un nouveau truc c'est un des nouveaux personnages comme ils nous l'ont dit il y aura plein de choses qui vont apparaître alors là c'en est une chose parmi tant d'autres alors bien évidemment les gars vous allez me dire spoil spoil non je vais spoiler uniquement le premier chapitre et qui est l'introduction en soi on apprend à connaître à peu près l'histoire et basta je vous ai pas tout spoil surtout que c'est en anglais alors pour ceux qui parlent en anglais peut-être que c'est du spoil mais pour ceux qui ne parlent pas anglais qui ne comprennent pas trop l'anglais ça peut pas être vraiment du spoil à part vous soyez des menus enfin bref donc voilà les gars pour moi j'ai un très bon pressentiment là dessus le ressenti est très très bon à voir bien évidemment la suite comment ça va se passer enfin bref je vous laisse avec tout simplement la fin des images et en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo là jusqu'à là dites moi en tout cas ce que vous en pensez si vous avez hâte de tester ce mode là bref c'était JCK puce c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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